Le contexte géopolitique et énergétique actuel est caractérisé par une très grande complexité parce qu'il est largement lié à une guerre. La guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Et en géopolitique, la guerre c'est évidemment le maximum d'incertitudes. Dans ce contexte, l'énergie est au cœur. Énergie, principalement pétrole, gaz, électricité. On a deux phénomènes qui sont très importants. On a une augmentation des prix de l'énergie, même si cette augmentation avait commencé avant la guerre en Ukraine. Et on a des risques sur les approvisionnements énergétiques, notamment pétroliers et gaziers, notamment ceux de l'Union Européenne. Donc risques sur les volumes et risques sur les prix. L'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur économique. Donc lorsqu'il y a des incertitudes, des problèmes, des risques pour les approvisionnements et pour les prix, c'est bien sûr un impact négatif sur l'économie. L'augmentation des prix de l'énergie, elle touche tout le monde. Elle touche les particuliers, parce que nous consommons tous de l'énergie. Elle touche les entreprises. Et dans certains cas, elle les met en grande difficulté. Par ailleurs, l'incertitude, ce n'est pas bon pour l'économie. On le sait très bien. Et là, on a une incertitude très forte, puisqu'il y a une guerre. On le voit dans les estimations de croissance économique pour 2022. On a commencé l'année 2022, donc avant la guerre en Ukraine, avec des prévisions de croissance économique mondiale à 4, 4,5%. Maintenant, on est à moins de 3%. Et certains se demandent si on ne va pas avoir une récession économique en 2022. Et tout ceci est lié, bien sûr, aux aspects énergétiques et également aux aspects liés à l'incertitude qui fait peur aux consommateurs, aux investisseurs et aux entreprises elles-mêmes. Donc, une situation très complexe, très difficile, avec beaucoup d'incertitudes. Et comme cela vient après deux ans de pandémie de Covid, qui avait créé beaucoup d'incertitudes au niveau mondial, début 2022, on se disait, là maintenant, on retrouve une visibilité. Et on tombe dans la guerre en Ukraine et on repart pour on ne sait pas combien de temps d'incertitudes. Une incertitude différente de celle créée par la pandémie de Covid, mais très forte, très importante également. Et malheureusement, il est possible, probable, que la guerre en Ukraine s'inscrive dans la durée. Face à des problèmes aussi stratégiques que l'énergie, tous les acteurs sont concernés. Pas de façon égale, parce qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, parce qu'ils n'ont pas la même puissance, mais tout le monde est concerné. En géopolitique et sur les aspects énergétiques, les États ont un rôle qui est absolument considérable. Ce sont eux qui décident des politiques énergétiques, ce sont eux qui orientent les acteurs économiques par des incitations, par la fiscalité, par une réglementation plus forte, etc. Donc, les États auront un rôle éminent à jouer, et il faut espérer qu'ils le joueront bien, le mieux possible, dans cette très grande incertitude. Et puis, il y a bien sûr les entreprises, les grandes entreprises, les PME, les TPE, avec évidemment des niveaux de responsabilité et de puissance très différents. On a pu noter, il y a quelques jours, une tribune publiée dans la presse française par le patron de Total Energy, par le patron d'EDF, et par la directrice générale d'ENGIE. Donc, trois entreprises françaises productrices d'énergie, pétrole, gaz, électricité, et qui vendent de l'énergie. Et l'un des messages clés de cette tribune commune entre ces trois entreprises qui n'ont pas l'habitude de communiquer ensemble, c'est de dire, à l'ensemble des Français, il va falloir économiser l'énergie dès maintenant, parce que l'hiver 2022-2023 sera difficile. Il faut le faire au niveau des entreprises, il faut le faire au niveau des administrations, il faut le faire au niveau des particuliers. Tout commence par une prise de conscience. Si on n'a pas conscience de l'urgence et de l'importance d'un problème, on ne fait rien, par définition. Alors, la prise de conscience n'est pas suffisante. On peut être conscient, puis ne pas agir. Mais on ne peut pas agir si on n'est pas conscient. Donc, il faut travailler cet aspect-là, et parfois caresser l'opinion dans le sens inverse du poil. Alors, le faire en plein été, avant les vacances, ce n'est pas forcément politiquement acceptable. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a dit, pour l'instant, on ne parle pas d'économie d'énergie, on attend. Mais ce n'est pas forcément une bonne politique, même si on comprend les aspects en termes de communication. L'entreprise a aussi des moyens technologiques importants. Et la technologie, ce n'est pas tout. La solution n'est pas que technologique, mais elle sera en partie technologique. Et ça, les entreprises, évidemment, sont essentielles dans ce domaine-là. Et puis, les entreprises, c'est un ensemble vivant. Ce sont des collaborateurs, ce sont des collectivités. Et donc, à travers les messages qui passent, cela peut avoir un impact sur les comportements de ces salariés, de leurs proches. Donc, oui, l'entreprise a un rôle très important à jouer. La difficulté, c'est qu'elle doit jouer ce rôle dans une situation d'incertitude maximale, sans oublier, avec des urgences à court terme, liées à l'égard en Ukraine, des défis à moyen, à long terme et à très long terme, qui sont ceux du changement climatique. J'ai été très heureux d'être invité pour ce Next Gen Summer Camp, ici, d'entendre les différents intervenants avec leur diversité de points de vue, leur expérience, leur expertise sur ces questions-là, de voir les échanges dans la salle, après les présentations, après la table ronde. Donc, c'était de très bons niveaux, de mon point de vue, dans une très bonne ambiance, y compris avec beaucoup d'humour, ce qui ne gâche rien, même lorsque l'on parle de sujets sérieux et graves, on a beaucoup besoin d'humour. Donc, oui, c'est une expérience, j'espère qu'elle se renouvellera, mais je remercie les organisateurs de m'y avoir invité pour évoquer un sujet qui n'est peut-être pas un sujet très gai, bien sûr, qui n'est pas un sujet directement lié à l'entreprise régénératrice, mais qui donne des éléments de contexte mondial et européen, éléments de contexte dans lesquels s'inscrivent toutes les entreprises, les grandes, les PME, les TPE. Sous-titrage ST' 501